Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui la question de la réforme du système de santé, de sa réforme globale, comme on l'appelle, la réforme systémique. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas faite plus tôt, sachant que notre système est en crise depuis plusieurs années ? D'abord parce que c'est un sujet extrêmement complexe, la santé, probablement avec l'éducation le sujet le plus complexe à réformer. On l'a abordé jusqu'à maintenant de la façon la plus simple, la question de la santé, puisqu'on s'est simplement limité à traiter les maladies. On voit que déjà cette approche restreinte montre l'extraordinaire complexité de ce sujet, puisque c'est déjà extrêmement complexe lorsque l'on part uniquement des maladies. La France a été un des pays les plus performants pour rendre accessible le soin à toute la population, puisque quand on part des maladies, en fait, on ne s'occupe finalement que de soigner les gens malades. Et donc, les systèmes de santé de tous les pays développés, dans un premier temps, ont cherché à médicaliser les territoires pour rendre accessible à toute la population les soins. Et donc, sur cette approche-là, qui est la première pierre, la première brique, la première étape de constitution d'un système de santé, la France a été parmi les pays les plus performants, d'où le classement de numéro 1 en 2000 par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui était un peu le champ du signe, c'est-à-dire un succès, mais un succès passé. On verra qu'au XXIe siècle, il faut dépasser ce simple accès aux soins. Il faut aller plus loin si on veut disposer d'un système de santé performant. Et donc, on voit la complexité, puisque maintenant, il ne faut pas simplement soigner les gens, mais il faut aussi maintenir les personnes en bonne santé le plus longtemps possible, donc s'occuper autant des bien-portants que des malades. Et là, c'est-à-dire passer d'une approche restreinte aux déterminants médicaux à une approche large, globale, de l'ensemble des déterminants de santé, des déterminants économiques et sociaux, des déterminants comportementaux, des déterminants environnementaux. Et donc là, on voit que cette soudaine approche globale, absolument indispensable pour construire le système de santé humain, évidemment, rend le sujet encore plus complexe. Et si on prend la théorie de la complexité d'Edgar Morin, on va le faire d'abord en s'intéressant à chaque maillon du système de santé, son organisation, sa gouvernance, son financement, son industrie, sa recherche, et aussi en faisant le lien entre ces différents maillons pour que tous ces maillons-là fassent système et construisent un système cohérent. Le deuxième point un petit peu dans cette introduction, qui explique pourquoi est-ce que cette refonte de notre système de santé n'a pas été réalisée, c'est qu'on est dans une forme de déni qui a plusieurs origines. D'abord, il y a des biais cognitifs, comme dans tout domaine, qui font qu'on n'accepte pas de voir ce qui est pourtant devant nos yeux. Pour beaucoup de responsables, accepter le fait que notre système de santé vive un déclin, soit dans une crise, est extrêmement difficile à accepter. Pourtant, tous les jours, on parle de la crise de l'hôpital, maintenant de la crise des EHPAD, du scandale des EHPAD, de la désertification médicale, de la pénurie des médicaments dans les pharmacies. La crise est bien devant nos nez, mais on refuse de l'avoir. Parce qu'encore une fois, on n'accepte pas ce qui nous paraît très déplaisant. Le système de santé français, Périclite, se désagrège, est en crise. Je pensais que c'était le meilleur système de santé au monde. Il est plus agréable de garder cette belle vision d'un système de santé de référence dans le monde qu'un système de santé qui se désagrège. Donc, on est dans une forme de déni, notamment des responsables politiques de tous bords, ce qui fait qu'on a vu qu'à cette présidentielle 2022, on a très partiellement parlé de santé, malgré la crise sanitaire, malgré toutes les crises du système qui sont vécues. Et en tout cas, aucun n'a parlé de refonte, de réforme globale du système. Donc, il faut sortir de cet état de déni. Alors, voyons d'abord pourquoi est-ce qu'il faut réformer le système de santé en allant au-delà simplement de « il va mal ». Puisque ça fait longtemps que moi-même et que d'autres avons prévu ce déclin de notre système de santé comme on pouvait prévoir le déclin de notre modèle social. C'est un choc de l'environnement du modèle social qui explique ce déclin, ce changement de monde, ce changement d'environnement dans lequel nous vivons depuis, pour faire simple, début du millénaire. Il y a une triple transition dont il faut comprendre les conséquences pour notre système de santé et notre modèle social en général. Il y a d'abord une transition démographique. Ça fait 200 ans que la population française vieillit, mais elle vit de façon extraordinairement intensive depuis 2010 et ça sera jusqu'en 2040, 2040, 2050. La population des plus de 75 ans entre 2010 et 2040 va doubler, passer de 6,4 millions de personnes à 12,3 millions de personnes. Les plus de 60 ans vont passer sur cette période-là de 24 % à 33 %. On voit qu'il y a une accélération de ce vieillissement qui a de multiples impacts et qui est totalement sous-estimée par les pouvoirs publics, puisqu'on sait depuis 30 ans que nous serons là où nous sommes en termes de vieillissement de la population et on sait dans 20 à 30 ans là où nous serons en termes de vieillissement. Et pourtant, nous sous-estimons cet impact du vieillissement qui a un impact multifactoriel, évidemment, sur les dépenses sociales, tel que les dépenses de retraite et de santé représentent 80 % des dépenses sociales et sont liées en partie, pas uniquement, mais en partie au vieillissement ou tout du moins imposent de restructurer ces systèmes si on parle de santé pour que le vieillissement n'ait pas d'impact majeur, puisque cet impact est indirect. c'est en fait l'état de santé de la population qui a un impact et comme il se dégrade en vieillissant, il faut travailler pour maintenir en bonne santé le plus longtemps possible les personnes lorsqu'elles vieillissent. C'est la notion de bien vieillir, on va y revenir. Donc cet impact démographique impose un changement de modèle. C'est quoi ce changement de modèle ? C'est un changement de paradigme stratégique. Nous sommes sur un système de soins qui intervient lorsque le risque est exprimé, c'est-à-dire lorsque la maladie a été dépistée, a été détectée. Donc on s'occupe de la santé des individus lorsqu'ils sont malades, d'où c'est la stratégie d'accès aux soins que l'on développe depuis les années 50. Cette stratégie qui attend que le risque soit exprimé est inopérante, inefficace dans une population, dans un pays où vous avez une telle quantité de personnes de plus de 60 ans. Lorsque vous avez un vieillissement de la population, il faut agir plus tôt, il faut agir dès le début de la vie puisque plus on agit tôt, plus on est efficace sur le maintien en bonne santé, plus on est efficace sur cette espérance de vie en bonne santé. Il faut passer d'une gestion en aval lorsque le risque est exprimé à une gestion en amont le plus tôt possible avant l'expression de ce risque. C'est le cas pour tous les risques sociaux qui se sont considérablement allongés. C'est la deuxième transition qui est la transition épidémiologique qui, elle aussi, impose un deuxième changement stratégique. La transition épidémiologique fait qu'on passe d'un risque court de pathologie aiguë à un risque long de pathologie chronique. 80% des Européens aujourd'hui décèdent d'une pathologie chronique. C'est le même phénomène dans tous les pays développés. Lorsqu'on est sur un risque court, on est sur une protection sociale qui reste relativement passive puisque c'est le système, le système de retraite géré par, en France, la Sécurité sociale ou le système d'assurance chômage qui gère le risque social pour la santé. C'est donc l'ensemble du système, les professionnels de santé et l'assurance maladie qui gèrent le risque. Lorsqu'on est sur un risque qui s'allonge, qui dure des années, cette approche passive de la protection sociale est elle aussi inefficace. Il faut une approche extrêmement active de la personne protégée, de l'usager du système, de l'assuré social. Il faut lui donner toutes les capacités pour gérer ce risque avec un maximum d'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'il va vivre avec ce risque exprimé pendant des années. donc il y a une question de bien vivre avec ce risque qui ne dépend pas que de l'intervention du système mais qui dépend avant tout des capacités de la personne à comprendre et à s'adapter à la gestion du risque. Et puis, on l'a vu dans le premier temps, puisque la stratégie est finalement d'éviter que ce risque soit exprimé ou de faire en sorte que ce risque s'exprime le plus tard possible, il faut donc armer l'individu dans la prévention de ce risque, dans le maintien en bonne santé. Là, on voit bien que c'est très largement une responsabilité individuelle, c'est très largement le résultat de comportements individuels, mais aussi d'un environnement économique et social qui soit optimal. Donc, c'est à la fois une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Donc ça, c'est un changement, un deuxième changement de paradigme qui s'impose. Le troisième changement, la troisième transition, c'est la transition technologique. La santé est à la confluence de plusieurs révolutions technologiques. On parle d'hyper-révolution, de ces nanotechnologies, de ces biotechnologies, évidemment de l'informatique, de l'Internet et des sciences cognitives dont l'intelligence artificielle est un des domaines très importants. Donc, toutes ces révolutions-là, on peut les prendre les unes après les autres, vont en fait permettre de gérer les deux premières transitions. Ce sont des outils absolument indispensables pour réussir la gestion des deux premières transitions, donc la transformation du système, à la fois agir le plus tôt possible, en amont agir sur le maintien de notre santé et deuxièmement, renforcer les capacités individuelles des individus, avoir la capacité de prévoir, d'anticiper. Tout ça exige d'utiliser le numérique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les nanotechnologies. Donc, ce sont ces révolutions technologiques qui nous permettent de le gérer, mais ce ne sont pas ces révolutions qui transforment, percer le système. Il faut transformer le système en intégrant ces technologies pour réussir, mais ces technologies restent des outils et non une fin. C'est important, on s'étonne souvent que, tiens, on a mis du numérique, mais ça n'a pas tout transformé le système. C'est normal parce qu'il faut avant tout changer le paradigme stratégique du système. Donc, pour réussir cette triple transition, il faut en fait une triple évolution stratégique du système que j'ai abordée, donc je vais aller vite sur cette triple évolution et on verra ensuite concrètement les quatre réformes je dirais opérationnelles à mener pour passer du système actuel vers le futur système souhaité. Alors, les trois piliers de la nouvelle stratégie, c'est le passage du soin à la santé, ce sont des évolutions très importantes. On a, je vous renvoie à une tribune collective qui a été réalisée sur continuer l'œuvre des pères fondateurs en santé. Ce nouveau système de santé est une suite, est une continuité de ce qui a été créé en 1945. C'est une nouvelle page. Donc, on parle d'évolution. La première, c'est passer du soin à la santé. La deuxième, c'est de passer d'une gestion par l'offre de santé à une gestion par les besoins de santé. Et la troisième, c'est de faire aboutir la démocratisation de la santé par une démocratie sanitaire et sociale qui soit éveillée, réelle, dynamique. Alors, du soin à la santé, c'est donc cette considération holistique de la santé qui induit un modèle qui évolue de l'accès aux soins pour tous à l'accès à la santé pour tous. De l'accès aux soins pour tous à l'accès à la santé pour tous à la santé globale. C'est donc la prise en compte des déterminants non médicaux de santé qui étend le champ d'action du système de santé et donc impose une gestion transversale de la santé sur les plans politiques et scientifiques. Donc, la gestion du risque qui se fait en amont par anticipation et on verra par investissement dans le capital humain qui entraîne un nouveau modèle économique ensemble. Deuxième pilier de l'offre à la demande, donc l'individu est au cœur d'un modèle qui est géré à partir de ses besoins. C'est ce qu'on dit depuis 30 ans mais comme le système actuel est un système de soins qui gère des professionnels de santé, il est incapable de considérer que le point de départ est la réponse à des besoins de santé, ces besoins de santé qui ne sont d'ailleurs pas du tout utilisés pour concevoir les stratégies de santé. donc ça implique un modèle qui est assis sur la santé publique avec une approche populationnelle et préventive et non plus simplement une approche curative individuelle qui devient par défaut c'est le préventif avant tout et le curatif par défaut lorsque le préventif a échoué. L'offre de santé est dimensionnée à partir de l'évaluation et de l'évolution de ses besoins troisième pilier donc passé aujourd'hui on a une gestion très étatique et très centralisée il faut une gestion qui conserve un rôle important à cet état mais qui s'appuie sur le plan opérationnel sur un système démocratique on le verra et territorial donc et c'est la condition de succès des deux premières évolutions il faut un processus de démocratisation poussé en santé avec une démocratie sanitaire une démocratie locale une démocratie participative et un rôle à la démocratie représentative donc il faut rendre accessible cette santé à tous et ça c'est l'objectif final on l'a vu donc c'est une forme de démocratisation d'accès à la santé pour tous on verra qu'il faut que la gouvernance du système soit aussi démocratisée parce que c'est très lié à la notion de responsabilisation on parle souvent de responsabilisation mais pour responsabiliser un individu dans un domaine il faut d'abord lui donner les capacités de pouvoir être responsable donc c'est l'investissement d'un capital humain en santé il faut le faire participer aux décisions si on veut le conserver responsable il faut un système qui soit suffisamment transparent pour le faire et il faut un cadre stratégique général il faut des règles du jeu et ça c'est à l'état de les fixer donc voilà pourquoi il faut un nouveau système et voilà les trois piliers sur lesquels repose ce nouveau système alors la première réforme à mettre en place c'est c'est cette territorialisation de la santé qui doit aller au bout d'un process qui a démarré depuis 30 ans et qui doit conduire à la mise en place d'un service public territorial de santé le seul service public aujourd'hui qui est reconnu dans le système c'est le service public hospitalier ce qui est cohérent avec un système qui est essentiellement voire uniquement curatif et ce curatif essentiellement considéré comme étant un curatif hospitalier on l'a vu avec la crise sanitaire on a démarré en se disant qu'on allait s'appuyer uniquement sur les hôpitaux publics sur 12 hôpitaux référents avant d'être totalement submergé par la crise et de se rendre compte qu'il y a bien d'autres acteurs sur lesquels il faut agir dans le domaine médical dans le domaine paramédical et aussi dans le domaine social associatif et des collectivités territoriales donc pour réussir cette construction d'un service public territorial de santé il faut d'abord définir des territoires de santé nous avons aujourd'hui des territoires qui sont variables en fonction des régions si on prend les collectivités les communautés professionnelles des territoires de santé qui se créent comme ça au fil du temps et qui sont dédiées aux professionnels de santé principalement libéraux ou tout du moins de ville et puis il y a des groupements hospitaliers de territoire pour gérer les hôpitaux d'un territoire il y en a 135 en France on a 135 pour les hôpitaux on en veut plus de 1000 pour la ville bref on voit qu'on reste dans une organisation en silo qui ne part que de l'offre et que ces territoires ne sont pas conçus pour les usagers ils sont conçus pour les professionnels de santé aucun usager aucun citoyen français ne connaît ce territoire de santé donc il faut passer à une vraie territorialisation de la santé conçue pour les usagers qui soit conçue partout en France avec les mêmes règles la même logique ce doit être des territoires de santé qui soient communs à tous les professionnels de santé uniques encore une fois qui partent qui permettent de mettre en place une politique de santé qui répond à des besoins d'une population d'un territoire donc l'institut santé propose 450 territoires c'est-à-dire des territoires de l'ordre de 150 000 habitants tout ça peut être discuté mais ça permet d'avoir un seuil critique suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins de santé d'une population d'un territoire ce service public territorial donc il est défini dans son territoire il doit être défini en matière de défini sur un plan territorial il doit être défini en matière de périmètre de mission ça ce sont des missions qu'on en connaît c'est à la fois des missions de santé publique de veille sanitaire de vaccination d'évacuation etc et des missions de soins que l'on connaît donc ça ça doit être le même périmètre de mission pour l'ensemble des territoires et ça doit être une gouvernance qui doit être identique pour l'ensemble des territoires l'équité territoriale l'égalité entre tous les territoires tout ça sont des choses essentielles dans notre république et notre modèle social repose sur les valeurs républicaines de liberté d'égalité de solidarité et de laïcité concernant cette gouvernance l'institut santé a proposé une gouvernance sous forme d'un groupement territorial de santé qui est une base associative et qui regroupe l'ensemble des acteurs du territoire de santé cette gouvernance n'est pas une entité administrative un des objectifs ou une des conséquences plus exactement de cette territorialisation aboutie de la santé c'est la simplification administrative on n'est plus sur une distinction entre les secteurs on est sur un territoire unique et commun pour tous et ce ce groupement territorial de santé est une entité qui a pour but de dialoguer de discuter de décider des actions à mener sur le territoire pour régler la désertification de certains territoires comment est-ce qu'on organise des actions de vaccination comment est-ce qu'on organise la permanence des soins ambulatoires tout ça tout ça est décidé entre les acteurs sous forme de réunion dont il faut fixer le nom mais avec une certaine autonomie puisque le but c'est de rendre autonome ces territoires qui seront sous la sous la tutelle de l'assurance santé qui est le nouveau nom que l'on donne à la branche maladie de la sécurité sociale sous la tutelle des agences régionales d'assurance santé des caisses régionales d'assurance santé donc cette gouvernance territoriale ne fait pas d'administration elle ne fait pas de financement elle ne fait pas de stratégie c'est une gouvernance opérationnelle de dialogue de décision pour avoir un système décentralisé efficace et qui règle les problèmes avec une gouvernance démocratique et locale c'est faire vivre cette démocratie alors dans cette première réforme qui est une réforme organisationnelle on ne va pas aller dans le détail mais il y a une réforme de l'hôpital à mettre en place une réforme de l'hôpital dans sa gouvernance c'est qu'il faut une gouvernance qui soit beaucoup plus médicalisée qu'elle ne l'est avec la possibilité pour des professionnels de santé d'accéder à un poste de directeur d'hôpital comme c'est le cas pour les centres de lutte contre le cancer et comme c'est le cas avec succès où des médecins sont à la tête des hôpitaux il faut diversifier le recrutement supprimer cette espèce de 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 voire d'exclusivité de du recrutement à partir de l'école des hautes études sciences publiques de Rennes c'est aujourd'hui ça n'a plus beaucoup de sens d'avoir cette exclusivité par là il faut au contraire diversifier les sources de recrutement avec si possible un une double formation médicale et de management ensuite il faut revenir sur la loi mon HPST de de 2009 avec avec le supprimer cette prédominance du l'administratif dans la avec qui a tout pouvoir aujourd'hui à l'hôpital comme il a tout pouvoir dans les agences régionales de santé avec un un vrai contre-pouvoir revenir sur la au conseil d'administration qui doit représenter un vrai contre-pouvoir qui représente les différentes forces en présence dont d'ailleurs la région un institut santé pense que la région doit être présente dans le conseil d'administration parce qu'il faut avoir une vision régionale de la gestion des hôpitaux et puis aussi une gouvernance décentralisée à l'échelle des services c'est là où la ressource humaine est gérée où l'organisation est gérée et où un chef de service qui est aidé par un gestionnaire doit être vraiment celui qui pilote l'organisation des ressources humaines et l'organisation du service l'existence de pôles doit être vraiment réservée parce qu'il y a une logique médicale ça doit être construite sur une logique médicale et non sur une logique administrative il faut évidemment redonner repenser les carrières professionnelles avec probablement la fin du plein temps hospitalier pour temps plein hospitalier pour tous ceux qui souhaitent conserver le temps plein hospitalier le peuvent évidemment il faut que tous ceux qui souhaitent avoir une mixité une diversité entre l'hôpital et d'autres lieux la ville d'autres lieux ou d'autres missions puissent faire par exemple trois jours à l'hôpital deux jours pour une autre mission comme on le suggère donc il faut repenser les ordonnances de Bray de 1958 pour permettre cette plus grande flexibilité de la gestion des carrières professionnelles l'Institut santé propose un contrat d'obligation de service qui est revu tous les cinq ans il faut évidemment définir une règle pour la fonction publique et donc une règle de fonctionnement qui soit transparente connue de tous et la même pour tous c'est-à-dire tous les cinq ans la carrière professionnelle des praticiens hospitaliers des infirmières des aides-soignantes peut être est revue en fonction des besoins et des aspirations individuelles il faut que la formation continue soit sacralisée soit véritablement une formation qui renforce les compétences qui permettent la promotion au mérite et à la compétence de tous ceux qui le peuvent va permettre d'évoluer dans les carrières donc c'est quelque chose qu'il faut renforcer voire véritablement sacraliser c'est une condition pour rendre de nouveau attractive la carrière professionnelle en milieu hospitalier concernant la ville il y a la question évidemment de la coordination des soins notamment pour les parcours des patients chroniques si on considère les trois grands pôles qui sont la prévention les affections de longue durée et les soins courants il y a une réorganisation des professionnels de santé de ville quel que soit leur statut mais notamment le statut dominant qui est le statut libéral doit pouvoir conserver ces caractéristiques essentielles qui sont la liberté d'organisation qui sont la liberté de fixer ses revenus par la durée du temps de travail c'est une des caractéristiques et puis une liberté une responsabilité des actes qui en fait c'est la contrepartie de la liberté c'est la responsabilité pleine et entière des actes ce sont les trois pôles là et bien il faut que l'exercice libéral puisse le faire vivre mais au sein d'un service public territorial de santé c'est-à-dire qu'il faut que les missions principales dont l'accès aux soins la continuité des soins c'est le service public c'est l'égalité d'accès c'est la continuité d'accès et c'est l'adaptation du service à l'environnement et bien c'est un peu de la mutabilité et bien il faut que ces trois conditions de service public soient remplies mais il n'y a aucune antinomie à ce qu'elle le soit avec l'exercice libéral et puis il y a la cohabitation avec la fonction publique puisque cette fonction publique va par exemple pour la permanence des soins ambulatoires dans les maisons de garde on pense qu'il y a deux maisons de garde par territoire et bien peut très bien cohabiter avec des règles notamment des modes de paiement qui sont dans ce cas-là à adapter deuxième grande transformation une fois qu'on a bien réglé cette question de création d'un service public territorial de santé de territorialisation de la santé donc de gestion de la santé des citoyens à partir des territoires de santé c'est la mise en place d'une nouvelle gouvernance qui est une adaptation de la gouvernance à ce nouveau modèle pour ça il faut repenser les rôles de l'État de la branche santé de la sécurité sociale des collectivités territoriales des organisations professionnelles la première réflexion sur le rôle de l'État c'est de ce que j'appelle surmonter la tragédie des horizons c'est-à-dire de passer d'une vision uniquement court-termiste d'une gestion à la petite semaine de la santé à une vision de long terme à une capacité de programmer une stratégie nationale de la santé avec des objectifs de santé publique pour ça il faut donc en santé instaurer une loi d'orientation et de programmation sanitaire à 5 ans pluriannuelle comme c'est le cas pour la sécurité et la défense par exemple pour donner une capacité à l'ensemble des acteurs de se projeter sur le long terme de définir des objectifs de santé publique à 5 ans définir une stratégie nationale de santé basée sur ces objectifs avec un plan d'action et définir évidemment un budget de fonctionnement d'investissement sur ces 5 ans la démocratie représentative doit être évidemment au cœur de cette réflexion là puisque cette loi d'orientation et de programmation sanitaire doit être votée au Parlement donc là c'est le nouveau rôle je dirais de l'État qui est très aujourd'hui diminué sur cette capacité à voir loin pour que l'État puisse voir loin il faut lui donner institutionnellement la capacité à voir loin cette capacité elle est faible aujourd'hui on a créé une multitude d'agences qui ont souvent des missions qui s'entremêlent et donc avec des agents qui se font souvent concurrence qui craignent pour leur pérennité donc il faut avoir une large il faut créer une agence nationale de santé publique qui réponde à l'ensemble des des missions attendues pour l'État dans ses fonctions régaliennes de santé de protection de la population dans cette capacité de prospective et donc qui doit résulter d'une fusion de la plupart des agences existantes et qui ont cette fonction l'AHCSP H-CAM une partie de l'AHAS et de multiples autres organismes donc là aussi on est sur une simplification et véritablement rendre l'action publique efficiente cette agence nationale de santé publique dirigée par un professionnel de santé publique de renom qui selon l'Institut Santé doit avoir un rôle probablement de secrétaire d'État de santé donc qui aurait un profil professionnel et qui serait sous la tutelle du ministre de la santé qui aurait un profil beaucoup plus politique qui aurait une vision politique pas simplement opérationnelle de la santé et aussi ce secrétaire d'État serait sous la tutelle de Matignon puisque on l'a dit la santé publique c'est transversal ça concerne un grand nombre de politiques publiques et donc il faut une double tutelle de secrétaire cette agence nationale de santé publique serait déclinée dans chaque région sous forme d'agence régionale de santé publique qui reprendrait une partie des agences régionales de santé existantes mais uniquement dans la partie santé publique et qui chaque agence régionale de santé publique serait pilotée par un professionnel de santé publique puisque ce serait la principale mission aujourd'hui les agences régionales de santé ont deux responsabilités de santé publique et de soins de pilotage des professionnels du soin et bien cette responsabilité serait confiée aux agences aux caisses régionales de santé qui seraient de nouveau dissociées donc on revient sur la loi de 2009 qui a quand même montré toutes ses limites donc je pense que c'est faire preuve de clairvoyance que d'accepter que cette loi-là qui avait sa logique peut-être mais qui n'a pas fonctionné a été un échec donc revenir dessus c'est éviter de s'acharmer sur une réforme qui a accéléré un petit peu la crise du système qui est une crise qui remonte assez loin et qui est aussi le résultat d'une transformation de l'environnement donc on a cette dissociation entre sur un plan national et régional la santé publique et le pilotage des soins mais qui n'a plus lieu d'être à l'échelle territoriale c'est-à-dire dans la vraie vie puisqu'on voit que là il y a cette unicité de la santé et donc de son pilotage à l'échelle à l'échelle du groupement territorial de santé donc les professionnels de santé sont sous la responsabilité de l'assurance santé la branche santé de la sécurité sociale au niveau national comme au niveau régional et départemental donc toutes les caisses sont présentes sur le plan départemental donc là aussi on est dans la continuité mais il faut une refonte de la gouvernance de ce qu'on appelle l'assurance maladie aujourd'hui dont les caisses sont pilotées uniquement par les représentants des syndicats patronaux et salariés ce qui est largement insuffisant puisque si on veut une vraie démocratie sociale et sanitaire il faut que l'ensemble des représentants du système soient représentés et donc nous proposons d'utiliser les outils existants puisque nous avons depuis 20 ans créé un certain nombre d'outils comme la conférence nationale de santé et d'autonomie qui représente l'ensemble des acteurs et donc cette conférence nationale peut-être réadaptée s'il en était besoin réactualisée deviendrait le conseil de la caisse nationale d'assurance santé de la même façon que la conférence régionale santé et autonomie de la CRSA l'a aussi actualisée notamment il faut que cette fonction publique qui était avant sous la tutelle du mouvement de l'État soit correctement représentée devient le conseil de la caisse régionale d'assurance santé et conférences territoriales de santé les CTS aussi on sait qu'ils pourraient être dans le conseil devenir le conseil des caisses départementales d'assurance des caisses locales d'assurance santé donc réorganisation pour avoir véritablement une vie démocratique réelle et donc une intégration des acteurs dans la décision qui les rend pleinement responsables et qui doit permettre par cette démocratie qui est territorialisée qui devient locale de rendre l'action publique beaucoup plus performante et puis il y a un mouvement de décentralisation vers les collectivités territorielles d'un certain nombre de missions on prendra une à titre d'exemple pour par exemple la santé scolaire puisque l'éducation devient l'éducation à la santé devient un des domaines absolument stratégiques du nouveau système l'éducation à la santé aujourd'hui est dans un état de déshérence complet pour plusieurs raisons d'abord parce que dans ce système ultra curatif il est ultra centré sur le curatif l'éducation à la santé est considérée comme étant très très secondaire autant on pense que l'éducation thérapeutique est importante ce qui est vrai mais l'éducation à la santé pour rester en bonne santé nous paraît complètement subsidiaire ce qui est évidemment une erreur de vision une erreur stratégique très importante donc il faut remettre au coeur du système cette éducation à la santé qui doit dépendre du ministère de la santé mais qui doit avoir un opérateur local cet opérateur local on pense que le département probablement le plus à même de l'être d'abord parce que le département s'occupe avec la PMI déjà de la petite enfance et s'occupe des personnes âgées donc on peut penser que finalement cet opérateur public pourrait s'occuper de toutes les de toutes les étapes du maintien en bonne santé à toutes les étapes de la vie dont pendant la scolarité pendant l'université et pendant la vie professionnelle probablement que la santé au travail doit aussi être sous la coupe même si ce sont des opérateurs privés donc c'est simplement un opérateur qui assure la régulation le bon pilotage du système cette décentralisation de la santé scolaire on doit s'accompagner évidemment d'un transfert de tous les budgets et d'une hausse de ces budgets puisque cette cette mission devient centrale c'est tout l'investissement dans le capital humain c'est beaucoup une question d'éducation qui reviendra dans la réforme du financement voilà troisième réforme et opérationnelle c'est une réforme stratégique mais concrète c'est la réforme du financement de la santé avec une réforme de l'architecture de financement une réforme des modes de paiement et une réforme de la maîtrise des dépenses du dispositif de maîtrise des dépenses donc la première sur l'architecture de financement l'Institut Santé propose de passer à un système qui soit lisible qui soit le moins coûteux possible sur un plan administratif qui soit efficace dans la gestion du risque et qui permette de prendre en compte toutes les évolutions qu'on a vues notamment tout ce financement de nouvelles missions de prévention et pour ça il faut un financeur unique par prestation sur quoi on l'a vu pendant la crise sanitaire c'est un système qui devient absolument inopérant beaucoup trop complexe on a vu que pendant la crise sanitaire il n'y avait que l'assurance maladie qui est intervenue parce que c'est le seul moyen d'être efficace et bien nous proposons donc de passer à un financeur unique solidaire par prestation de santé de sortir de ce système à deux étages avec l'assurance maladie plus une complémentaire l'idée que l'on a souvent évoqué sous une grande sécu ce n'est pas de passer à un système même s'il y a un débat mais qui couvre l'intégralité des dépenses de santé par l'assurance santé aujourd'hui l'assurance maladie rembourse près de 80% des dépenses de santé on est à 78% avant la crise sanitaire mais c'est 78% à 80% on sera dans les mêmes proportions après la réforme donc la notion de ticket modérateur qui est au cœur du système de responsabilisation à la française perdurera il sera revu on sera probablement plutôt à 10 à 15% pour ce système de ticket modérateur et les raisons d'exonération de ce système évidemment le premier d'entre eux qui sont les affections de longue durée mais aussi les grossesses mais aussi les personnes à bas revenus tout ça sera conservé au cœur du système pour avoir véritablement cette notion de solidarité et le fait que toute dépense de santé ne doit pas mettre en danger d'une part la santé des ménages l'état de santé la santé financière des ménages mais aussi ne doit pas entraîner de renoncement aux soins donc les assureurs privés deviennent des assureurs supplémentaires sur les paniers de soins où ils sont aujourd'hui majoritaires et sachant que cette assurance supplémentaire doit être de nature mutualiste avec une affiliation uniquement individuelle qui permette à ceux qui en ont le plus besoin qui sont les retraités notamment et les chômeurs d'être bien protégés donc voilà c'est cette évolution qui va dégager des économies très importantes sur le plan administratif plus de 15 milliards d'euros soit près de 5,6% de l'ensemble des dépenses de santé contre moitié moins en Europe aujourd'hui donc il y a moins 4 à 5 milliards d'euros d'économies à faire en passant à un système de payeur unique pour le faire sans compter qu'encore une fois ce sera un système qui sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus efficace deuxième sous-partie de cette partie financement c'est l'évolution des modes de paiement dont le raisonnement doit tenir sur le fait qu'il faut avoir des modes de paiement adaptés aux prestations concernées nous avons été jusqu'à maintenant sur un excès d'utilisation ou tout du moins sur une pensée un peu unique autour du paiement à l'acte on appelle paiement à l'acte en ville tarification à l'activité à l'hôpital c'est sur le fait de penser qu'il doit y avoir un paiement individuel sur chaque acte et ce paiement là c'est le paiement le mieux adapté lorsqu'on est sur des soins courants qui soient programmables sur des soins courants dont on peut évaluer avec une bonne précision les coûts de production de façon à pouvoir mettre un tarif de façon à pouvoir optimiser la rémunération du professionnel de santé ou de l'opérateur de santé donc c'est très bien adapté pour les rues les grippes les soins courants en ville et pour des soins des interventions chirurgicales notamment une prothèse de hanche c'est la tarification d'activité sous réserve qu'elles soient bien pilotées qu'elles soient bien dimensionnées et là il y a beaucoup de progrès à faire sur le système actuel de la T2A elle ne l'est donc ni plus ni moins que ces actes-là la tarification d'activité le paiement à l'acte en ville doit garder toute sa place mais il faut une diversification des modes de paiement puisqu'il y a d'autres missions telles que notamment des missions de services publics à l'hôpital qui doivent être financées à travers des forfaits tels que les soins palliatifs qui doivent être financés par un prix de journée donc un forfait à la journée la coordination des parcours de patients chroniques avec un coordinateur qui sera le plus souvent en ville qui doit être financé par forfait avec les actions de le troisième mode de paiement qui est la capitation et la capitation ajustée c'est-à-dire que pour un patient vous avez une somme d'argent qui doit permettre d'optimiser l'état de santé de le maintenir en bonne santé s'il n'est pas malade ou d'optimiser son bien-être si on est sur la prévention secondaire ou la prévention tertiaire et ça c'est un capital que le professionnel de santé doit utiliser au mieux selon un cahier des charges défini par les sociétés savantes et c'est à partir de cette somme d'argent que le médecin si on prend le médecin prenons le médecin généraliste pour la prévention de sa patientèle doit s'organiser avec d'autres professionnels puisque c'est là où la délégation d'actes puisque tous ces actes de prévention peuvent être faits en partie tout ou partie par d'autres professionnels de santé infirmières spécialisées soignantes ou autres professionnels paramédicales et c'est là où le professionnel doit s'organiser à la fois physiquement dans son cabinet et humainement pour créer une équipe qui permette de maintenir en bonne santé sa patientèle mais aujourd'hui ne le peut pas parce qu'il n'y a pas cette approche par la capitation qui lui garantisse d'avoir un financement pour les dépenses engendrées dernier point sur ce financement c'est sur la transformation de l'ONDAM de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qui va devenir l'objectif national de dépenses d'assurance santé mais au-delà de ça qui doit partir des besoins de santé donc qui doit être organisé en fonction des différents types de besoins de prévention pour prendre en charge les pathologies chroniques dépenses de recherche et dépenses d'investissement donc c'est en fonction du type de dépense et par une approche besoin que cette ONDAS doit être construite et pour ça il y a un travail qui est réalisé par l'assurance maladie depuis des années puis la loi de 2004 à travers un rapport rendu milieu d'année chaque année qui s'appelle chargé produit et qui évalue parfaitement l'évolution de ses besoins la valorisation des besoins probablement c'est un rapport qui devrait être adapté mais qui doit permettre de construire un nouvel ONDAM qu'on appellera ONDAS et donc qui se partira véritablement de l'évolution des besoins l'Institut Santé pense qu'on arrivera sur un budget personnalisé de soins pour les pathologies chroniques et un budget personnalisé de prévention qui permettra de s'adapter individuellement et là il y a des expérimentations à mettre en place avec l'assurance santé pour que véritablement on arrive à cette individualisation et qui conduise à ce qu'on appelle l'autonomie à cette autonomie solidaire le dernier point concerne tout ce qui est lié à la recherche à l'innovation à l'industrie avec d'abord le renforcement de la recherche médicale en France c'est-à-dire que l'innovation résulte d'une recherche dynamique un budget de la recherche de façon de la recherche globale en France est apporté à trois points de PIB et celui de la recherche médicale et qu'on est aujourd'hui à 2,2 points c'est un engagement des débuts des années 2000 donc là il faut sur cinq ans le faire et la recherche médicale dans cette hausse doit passer d'aujourd'hui à peu près 3 milliards d'euros par an à 5 milliards d'euros par an les Allemands sont à plus de 6 milliards avec cette hausse progressive de 2022 à 2027 puisque tout n'est pas qu'une affaire de budget mais il est évident qu'en recherche comme dans d'autres domaines il y a un seuil critique en deçà duquel évidemment les politiques ne peuvent pas être efficaces l'agence nationale de recherche doit jouer le rôle d'aiguillon pour financer les projets à risque l'ANR qui était une bonne idée de création dans les années 2000 mais qui a été phagocytée par l'INSERM le CNRS et qui aujourd'hui n'a pas pu jouer tout son rôle d'aiguillon et qui doit le faire le budget de l'ANR qui est passé de 850 millions d'euros en 2008 à 574 millions d'euros en 2016 donc on a encore une fois affaibli cette institution d'ailleurs on a vu qu'il y a eu une chute du taux de sélection à 11,5% sur la période qui a affaibli la capacité d'innovation donc il était prévu un budget d'un milliard 200 millions pour permettre le financement des projets les plus innovants donc le double du budget aujourd'hui il faut porter ce budget de l'ANR à 1,2 milliard d'euros comme c'était prévu comme ça avait été évalué à la création de cette agence donc cette agence nationale de recherche nouvelle version doit avoir une base de financement par projet selon le modèle de l'European Research Council qui propose un accompagnement des chercheurs selon le dynamisme de leur carrière avec trois niveaux de starting grant de consolidating grant et d'advance grant quelqu'un qui est un chercheur qui est totalement reconnu je dirais ne doit pas avoir les mêmes difficultés à pouvoir financer et doit être capable de proposer un projet à la marge qui ne rentre pas forcément dans le cadre sans difficulté de financement il faut une répartition donc claire des rôles entre les différentes institutions l'ANR finance les projets évalue les chercheurs l'INSERM gère le personnel scientifique le H-C-E-R-S au conseil de l'évaluation de la recherche scientifique il fait de la prospective et de l'évaluation globale de la recherche et pas de l'évaluation de chaque projet l'Institut santé pense qu'il faut créer un pôle d'excellence internationale de recherche et de formation en santé un Harvard de la santé publique en France qui mutualise les compétences d'une faculté de médecine d'une école d'ingénieurs l'école des hautes études de santé publique tout ça doit être mis en relation voire doit être sur un campus unique pour mutualiser des compétences de haut niveau et qu'un haut maîtrise des nouvelles technologiques et qu'il soit un lieu de recherche et de formation du personnel de santé publique et du développement de la recherche en organisation des soins l'innovation résulte d'une recherche dynamique et aussi d'un écosystème qui soit favorable il faut mettre en symbiose la recherche publique et les industries de santé le rôle du pôle d'excellence que l'on vient de citer de l'innovation en biotechnologie et en génomique qui se fera surtout à partir des sociétés de biotech hors des big pharma le financement de ces sociétés à partir des fonds nationaux comme c'est le cas aux Etats-Unis 80% des sociétés de biotech sont financées par des fonds nationaux publics c'est lié au business model qui fait que vous avez c'est très capitalistique c'est plutôt du long terme et c'est un risque d'échec très élevé donc c'est pas adapté au venture capital au financement traditionnel privé des startups il faut anticiper l'arrivée des innovations à partir d'un programme d'analyse de l'horizon d'horizon de scanning qui aujourd'hui par exemple on sait qu'en 2025 les thérapies géniques ont peut-être plus d'une centaine de solutions de thérapies géniques ce qui va entraîner évidemment des investissements des investissements très importants sur le plan industriel et des dépenses de remboursement de ces technologies-là qui vont absolument exploser dans les années à venir et tout ça ça doit s'anticiper plusieurs années à l'avance ce qui n'est pas le cas aujourd'hui cet horizon de scanning doit être pleinement intégré dans la gestion des innovations proposons la création d'un Airbus de l'ARN messager c'est-à-dire un consortium de sociétés européennes couvrant tous les segments de la recherche à la mise sur le marché d'innovation à base d'ARN messager avec retard Sanofi a décidé d'investir mais c'est tout un écosystème de la recherche à la mise sur le marché qui doit être selon nous instauré en France du fait de l'extraordinaire potentiel de cet ARN messager simplifier l'environnement réglementaire des essais cliniques sur la base du modèle belge notamment avec un mois de délai plutôt que les 4 mois ça c'est extrêmement simple à mettre en place pour faciliter l'accès au marché de l'innovation donc revoir les critères d'évaluation et de tarification des médicaments il a déjà été cité l'utilisation de l'intérêt thérapeutique relatif l'ITR pour l'évaluation médicale qui probablement va se faire dans les années à venir principalement à l'échelle européenne donc cette réforme de la mise sur le marché de l'évaluation médicale des molécules doit se faire à un échelot européen avec probablement une évaluation médicale qui deviendra uniquement européenne et une évaluation médico-économique qui restera au niveau national le prix dépend de la valeur ajoutée médicale et médico-économique il n'y a pas d'évaluation performante sans expertise de haut niveau sur les innovations création de deux collèges d'experts avec un indépendant et un non-indépendant la France doit se doter d'un collège d'experts indépendants rémunérés par les pouvoirs publics sans conflit d'intérêt il faut faciliter l'accès à la médecine personnalisée et prédictive pour une conférence de consensus récurrente sur l'actualisation de la nomenclature des produits de santé remboursés il faut réussir la digitalisation de la santé en réglant le paradoxe de solo qui a vu que c'est la transformation du système qui permet de réussir l'intégration de tout le digital il faut faire du digital un levier de santé publique et assurer sa régulation éthique voilà un petit peu les principaux points que l'on pouvait voir vous pouvez retrouver tous ces points-là dans l'autonomie solidaire en santé qui résulte des trois ans de travaux de l'Institut santé et qui permet d'aller plus loin dans l'ensemble de cette transformation qui nous tend les bras le système les acteurs sont prêts à cette transformation il faut maintenant une volonté politique pour la mettre en place 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 – Sous-titrage FR 2021